José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne, demande aux pays de l'Union d'entrer dans une nouvelle révolution industrielle pour d'une part réduire leur dépendance énergétique et d'autre part lutter contre leur échauffement climatique. Bruxelles propose un plan pour une politique commune de l'environnement, un plan qui fixe aux pays membres un objectif de réduction de 20 à 30% de leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020. Pascal Verdeau, Tarnatry. Il est monté au créneau personnellement, flanqué du commissaire à l'énergie et à l'environnement. José Manuel Barroso propose une nouvelle révolution industrielle fondée sur une économie peu gourmande en émissions de gaz carbonique. Il n'y a aucun autre groupe de pays qui soit aussi ambitieux que l'Europe. Bien sûr, nous avons dit que nous voulons 30%. Notre objectif c'est les 30%. Mais nous avons dit aussi que le réchauffement climatique, c'est pas simplement pour l'Europe, c'est pour le monde. Il faut que les autres nous accompagnent. Message transmis au président Bush et accueilli favorablement par la nouvelle majorité démocrate au Congrès américain. Alors en attendant de faire bouger les lignes, la Commission européenne veut être réaliste. Réduction d'au moins 20% des gaz à effet de serre d'ici 2020, investissement dans les énergies renouvelables et relance timide du nucléaire, car dans ce domaine, chaque État reste maître de sa politique. Sur ce dossier sensible auprès des opinions, Bruxelles note seulement qu'il faudra trouver d'autres sources dégageant peu de CO2 pour les pays qui refusent l'atome. Le texte de la Commission sur le nucléaire est ridicule. Il parle du avantage sur le CO2 et il ne mentionne ni les problèmes de déchets, ni les problèmes de démantèlement, ni les problèmes de terrorisme. Sur ce dossier, la Commission marche sur des oeufs, car le parc est ancien, 20 ans de moyenne d'âge en Europe pour les centrales nucléaires, et seuls deux nouveaux réacteurs seront construits en France et en Finlande. Bref, là aussi, l'indépendance énergétique est un objectif à long terme.